générer autant qu'on veut en fonction d'une dimension donc par exemple ici j'ai dessiné une petite carte sur un produit et puis il me dérive sur sur tous les produits en fonction des sélections sur lesquelles je suis occupé on va avoir le fameux trimap qu'on ne présente plus qu'on a aussi dans power bi mais qui permet d'isoler des exceptions facilement dans un grand groupe de données et voilà ça sert toujours pour ceux qui s'intéressent à ça à pouvoir utiliser dans vos analyses également le produit est assez assez fort apprécié par les financiers parce qu'il ya toute une gamme de graphiques typiquement financiers qui viennent avec le produit on va et on va voir ici par exemple je vous montrerai dans la démonstration mais un exemple de waterfall qu'on peut dériver selon par exemple une dimension géographique qui permet de comparer de décomposer un chiffre en ces différentes composants donc ce genre de graphique vient également avec avec l'outil et in fine on va retrouver des cartes géographiques qui sont là intéressantes quand on a des données spatiales à vouloir représenter soit des points soit des soit des formes dans des sur des cartes ce genre de choses là donc voilà un petit peu pour les graphiques il ya un mode que les financiers les contrôleurs de gestion adore c'est le mode formule le mode formule vous permet de composer un tableau de bord cellule après cellule de sorte que vous êtes vous êtes uniquement limité à excel vous pouvez rajouter vos propres calculs mais chaque cellule excel cube va pouvoir aller pointer vers un cube ou plusieurs cubes et donc pouvoir assembler un dashboard avec un tableau de bord avec des données provenant de différents cubes différentes sources de données on verra ça dans la démonstration enfin la partie publication avec ce que vous avez fait en excel un clic et vous le retrouvez sur le web cette partie web elle peut s'intégrer tout à fait à power bi donc c'est l'idée d'avoir à d'utiliser excel comme outil design puis bon rajoutant des mécanismes de sécurité supplémentaires il ya un repository derrière c'est une solution de classe entreprise d'ailleurs la plupart des clients sont sont des grandes entreprises donc on va pouvoir ici dans un tableau un rapport pour bi intégrer à la fois des graphiques power bi et des composants excel cube et les faire interagir entre eux excel cube aussi permet le ride back sur toute une série de sources donc intéressant par exemple là pour l'instant je suis encore en train de réaliser pour un client une application de budgeting donc pouvoir permettre la saisie dans des cubes ou des bases données et puis mettre ça sur le même écran que d'autres composants power bi donc voilà après il ya toujours un modèle de licence qui vient avec ici c'est un format bien connu qu'elle forme à souscription et donc avec des prix qui sont tout à fait correct savoir 12 francs par utilisateur ou 200 220 euros pour un serveur web qui va lui aussi pouvoir s'intégrer avoir bien j'en viens à la démonstration et je vais commencer par un cas donc vous voyez ici un rapport power bi vous avez cette possibilité de faire une analyse de continuer votre analyse en excel donc c'est ce qu'on va utiliser car à ce moment là qu'est ce qui va être créé on va retrouver ici un fichier odc qui vient d'être téléchargé par cette fonctionnalité et du coup quand je me retrouve dans dans excel cube ici par exemple qu'ici j'ai juste préparé le layout d'un petit rapport que je vais construire eh bien on peut accéder à ce dataset qui se trouve publié sur power bi point comme et on va pouvoir simplement effectuer une connexion avec notre fichier qui se trouve qui se trouve notre dataset qui se trouve sur power bi donc simplement je vais ajouter une connexion voilà ici on va pouvoir voir les différentes sources de données qui qui ce qui peuvent être utilisés bon à titre d'information peut se connecter sur du hana sur du bw sur du microsoft azur du power pivot ici on a les trois connexions possibles sur du power bi et encore bien d'autres qui sont qui sont possibles donc si je voulais me connecter sur cette source de données qui est publié chez moi je vais juste simplement aller sélectionner ce fichier odc 6 oui je crois que le partage d'écran ne fonctionne plus est ce que on pourrait le remettre il a dû il a dû s'échapper entre temps on repartagé l'écran peut-être d'accord pardon de vous couper oui mais c'est parfait merci beaucoup un instant je vais partager voilà ok donc on va pouvoir se connecter sur notre fichier qui est déjà publié ok donc qu'est ce qu'on peut faire dans excel sur base de ce fichier datacet power bi si j'ai monté un petit exemple qui va un peu plus loin que d'habitude sur les sur les sélections c'est juste pour vous montrer qu'un peu comment ça fonctionne donc je vais insérer une grille et je vois mes données qui sont dans mon dataset donc une première chose que je peux faire c'est prendre la hiérarchie temps et je vois ici que j'ai un slicer celui que j'ai ici sur la gauche qui est disponible donc je vais pouvoir connecter ma grille directement sur le slicer je vais prendre également la géographie que je vais mettre dans les filtres et connecter ma géographie sur un slicer ensuite comme mesure ce que j'aimerais bien afficher ici je prends la liste de mes mesures je vais afficher les ventes et dans mes lignes c'est là on va rentrer dans des sélections qui peuvent être un peu plus sophistiquées que ce qu'on voit d'habitude si je prends mes segments je vais prendre ici tous les segments je peux aller dans les sélections avancées si je vois un interface qui est extrêmement puissante pour pour composer des sélections sur les dimensions donc ici en l'occurrence que j'aimerais bien faire c'est un ranking donc un top bottom mais un top bottom qui est drive et par une cellule excel c'est là l'intérêt du aussi du produit c'est de pouvoir tout drive et par des cellules excel donc ici on va faire un top 3 parce que on a inséré trois dans la dans la cellule et je vais pouvoir sélectionner la mesure qui m'intéresse donc voici une première sélection qui va être réalisée ensuite j'ai envie d'avoir par segments donc c'est un une source de données on a des segments et des produits je vais aller prendre tous mes produits et de pareil je vais faire aussi une sélection de type top top donc je vais faire un top qui va être drive et par de nouveau par ma cellule excel également sur sur les ventes mais là où je peux aller plus loin c'est je peux combiner à ce set cette sélection dynamique si on veut je peux combiner une autre sélection et avoir ici tous les opérateurs les opérateurs ensemblistes qui me permettent de combiner de faire des trouver des points communs ou de faire des subtractions entre des data sets donc ici je vais simplement sélectionner tous mes produits et je vais pouvoir de nouveau faire une sélection de type ranking cette fois ci je vais prendre un bottom et un bottom qui va être drive et toujours par une cellule à savoir celle ci donc je vais avoir à la fois un top 5 combiné avec un bottom 2 toujours basé sur la même mesure qu'on pourrait arriver par une cellule excel et donc j'insère ce cette requête vous voyez ça m'a pas pris beaucoup de temps et pour peu que je sélectionne la bonne année avec des chiffres je vais me retrouver avec le résultat qui est exécuté sur le dataset dans power bi donc par segment top 3 des segments je vais avoir d'abord un top 5 des produits jusqu'ici et puis le bottom 2 les deux produits qui sont les moins bons après ce qui se passe dans les datasets c'est que souvent il n'y a pas toutes les formules que vous voulez pour faire votre analyse et si je reviens dans la grille ici je vais avoir la possibilité avec l'outil ici de ajouter des calculs donc je peux ajouter des calculs de différentes façons ici j'ai un premier onglet dax qui est une sorte de générateur de dax donc si vous n'avez pas connaissez pas la formule dax pour créer un quarter to date ou un year to date vous pouvez vous baser sur ce sur cet outil pour générer à votre place la formule dax ici en l'occurrence j'aimerais bien ramener la période précédente donc je vais choisir previous période ma dimension temps ma dimension temps et le niveau sur laquelle voilà previous période simplement il va me retourner ma la période précédente sur base de cette sélection là et donc je peux ici changer le nom de ma mesure je vais l'appeler hier moins un 16 ok je fais ok et donc on va avoir on va avoir une formule qui va venir se rajouter avec les ventes de l'année précédente pour l'année en cours 2014 ça c'est une première façon donc générer du dax générer du mdx c'est ce que l'outil va faire pour vous une deuxième façon ça va être de rajouter un calcul et ici simplement ça se fait par un ad calculation ou ce qu'on va demander à l'utilisateur c'est de rendre de d'insérer une formule excel donc par exemple ici calculer la variation entre pourcent entre mes deux chiffres je prendrai celui là je fais moins celui de l'année passée et le tout je divise par je divise par 13 donc je vais remplir ça sur la barre de formule je divise par 13 donc avec ceci il va me calculer une une variation par rapport à l'année passée moins que je me suis trompé variation attendez voir ok je vais je vais venir aller dans le dans l'interface ici pour formater pour formater ma mesure de sorte qu'à ce qu'elle apparaissent en pour cent mais vous voyez que j'ai tapé une formule excel est ce que derrière l'outil me générer une formule mdx dans ce cas ci donc ici je prends le fond le pourcentage avec une décimale j'applique cela à ma mesure et je devrais voir un la donnée apparaître en pourcentage ah non peut-être que je vais essayer format dismember percentage une décimale ok donc voici on va retrouver le résultat le calcul qui vient de s'effectuer et formater correctement ici aussi au niveau des des grilles on peut on peut aller très très loin en formatage et pas le temps aujourd'hui mais ça peut on peut aller très très loin et avoir ce qu'on appelle du pixel perfect perfect donc des rapports qui sont prêts à être imprimés avec un layout qui sera qui sera top donc deux façons d'afficher de faire des calculs il y en a encore une autre mais que j'ai pas trop le temps de vous montrer aussi un truc intéressant c'est une fonctionnalité de breakout donc par exemple je suis sur une cellule et break out value va me permettre de faire un split de la cellule de décomposer la cellule c'est de l'agrandir un petit peu ici par voilà par par exemple une autre dimension de mon dataset par exemple les manufactures dans ce cas ci et je vais avoir je vais demander les niveaux les plus bas donc en fait ce que excel cube va faire c'est me créer une nouvelle grille me mettre les deux gris en connexion directement et ce qui fait que quand je clique sur une cellule je vais voir ici à quel à quel manufacturer il appartient parfois on va voir des produits qui sont livrés par plusieurs manufactureurs mais c'est ce qu'une fonctionnalité qu'on appelle le break out donc ce genre de rapport que je viens de faire publications sur le web c'est ça se passe en un clic on clique on se connecte à notre serveur web on choisit le répertoire sur lequel sur lequel on veut publier et on fait publish ici je demande un preview également donc le rapport va être publié sur un serveur web de ce moment là il est accessible à toute la société sur laquelle on aura donné les droits et et les utilisateurs pourront interagir avec ce rapport dynamique changer éventuellement le layout si si ils veulent donc il sera disponible en mode en mode web pour attendre quelques secondes avant que il apparaissent ops très bien c'est vraiment l'effet des mots en principe vous retrouvez exactement le layout que vous avez que vous avez généré ici donc qui reste un rapport interactif où vous allez pouvoir ops à une fois que la session n'est pas expiré vous allez pouvoir rafraîchir et avoir avoir le résultat qui apparaît je vais laisser arriver jusque là donc ça c'est une première une première façon d'intégrer si vous voulez des data set les données qui sont publiées sur power bi prendre les données et aller plus loin il ya une autre façon il ya une façon d'intégrer c'est de partir de power bi ici j'ai un rapport avec extrêmement simple on a simplement mis un histogramme qui je vous l'avoue est pas très beau mais on va pouvoir utiliser un composant excel cube qui va nous permettre de d'ajouter des rapports power bi et de les connecter aux visuels aux visuels port bi existants le rapport en question je vous le montre il a été fait il a été fait en mode web c'est celui ci donc c'est un rapport type on a une grille avec des rapports type financier ont chaque mois ici avec la petite flèche vous voyez la variation la variation de des chiffres par rapport à la période précédente donc ce rapport là il va servir de composants apport bi donc si je viens dans mon port bi ici je vais pouvoir rajouter un composant la première chose à faire c'est que comme les les composants vont devoir se passer des paramètres je vais devoir ici aller dans les dans les dimensions et sélectionner qu'est ce que j'ai comme paramètres lorsque ce rapport là en particulier j'ai tout simplement voilà trois paramètres à savoir la promotion le continent et la country ensuite je vais aller venir ici pour chercher mon rapport qui est publié déjà sur le serveur excel cube voilà on a ici pour bi et je vais prendre 16 performance report je clique sur ok et on va se retrouver voilà avec ce que ce que j'ai monté que j'ai créé elle créé en excel qui a été publié sur le serveur excel cube on va pouvoir l'atteindre de power bi mais faire en sorte qu'à que c'est ces composants soient interagissent avec power bi donc ici on a le meilleur des deux mondes d'un côté je peux aller très très loin dans mes analyses de l'autre côté j'utilise toutes les data vise de power bi mais je peux combiner ça je peux combiner les deux produits pour donner plus à mes utilisateurs surtout les exigences du contrôle leur de ce du contrôle de gestion des finances tout en restant sur la même plateforme donc on rentabilise quelque part un peu son son investissement alors j'ai encore un petit peu de temps ce que je voulais encore vous montrer c'est un mode un mode qui a oui donc j'ai deux choses encore à vous montrer c'est le fameux waterfall comment ça se passe donc ici j'ai créé de nouveau quelques slicer ici je vais avoir dans mon outil la possibilité de faire des des messages chart donc en l'occurrence le fameux waterfall donc pour vous montrer comment ça ça se configure donc on a on part avec un waterfall comme ceci et on peut on peut on peut afficher de task pain qui n'apparaît pas ah voilà ok donc l'idée de ce genre de l'idée de ce genre de composants c'est de pouvoir décomposer une valeur donc ce que je vais faire c'est par exemple sur mes colonnes je vais prendre mon calendrier et là je vais prendre par exemple deux années mettons 2010 2011 extrêmement facile de faire des sélections dans ses dans ses composants ici au niveau des des catégories je prends je met mon plan comptable et je vais aller chercher c'est une hiérarchie par enfant je vais chercher ici le profit net profit voilà ensuite pour l'instant restons-en là je vais juste changer le layout pour avoir pour avoir un layout comme ceci voilà maintenant là on va retrouver nos deux années 2010 2011 pour voir comparer deux années entre elles et on va voir ici le net profil le détail dès le moment où je vais cliquer sur je vais cliquer sur alors pourquoi est-ce que ah oui j'ai un problème de légende qui est un peu trop large je vais le reprendre en horizontale ouais pas terrible bon avec un peu de configuration assez vite vous arrivez à ceci voilà donc c'est juste le réseau déjà juste un problème de l'affichage sur écran mais disons que l'idée c'est que ce genre de composants connectés sur des des slicers comme ceux ci vous permet par exemple de choisir deux succursales paris bruxelles et de de pouvoir vous avez les deux succursales qui apparaissent ici paris bruxelles et pour les deux vous aurez sur deux années la comparaison en waterfall de vos données donc ça c'est un premier exemple c'est à destination surtout des des départements finances il raffole de ce genre de choses là un dernier exemple qu'on peut qu'on peut mettre en évidence avec avec excel cube c'est le mode formule ici j'ai juste un slicer qui me donne l'année mais excel cube dispose d'une série de fonctions qui vont attaquer directement les données on va pouvoir aller chercher exactement ce qu'on veut dans l'hierarchie donc par exemple ici je suis toujours sur mon dataset publié dans Power BI mais imaginons que je veuille rassembler tous les segments et bien je vais les sélectionner ici et je vais récupérer les segments dans l'avantage du mode formule c'est d'être justement en mode formule c'est à savoir qu'on peut faire tout ce qu'on veut donc par exemple on peut faire ce genre de chose là venir insérer un total ici au milieu et ici par exemple je vais venir insérer une valeur qui vient de mon dataset donc par exemple on va prendre la mesure sales que je vois ici et je vais brancher ça sur d'une part la l'année que j'ai dans excel qui est inscrite ici en haut et par rapport aux produits également je vais pouvoir me remettre sur le segment et lui dire ah ben voilà pour le produit tu dois prendre ce qu'il y a dans la caisse d'à côté et quand je vais cliquer sur ok et bien pour cette année là il n'y a rien si je prends l'année précédente on va retrouver un chiffre imaginez que j'ai envie de copier cette formule vers le bas j'ai juste uniquement qu'à changer ceci en référence relative pour pouvoir copier ces chiffres vers le bas chaque fois la formule va s'adapter ici pareillement et j'aurai récupérer tous les sales de mon cube auquel je peux venir ajouter mes calculs mes calculs excel comme des sommes des moyennes etc faire des simulations avec des modèles qui se trouveraient ailleurs dans la feuille excel on a énormément de possibilités avec ce mode de formule qui plaît beaucoup parce que énormément de rapports vous savez tous les rapports budgétaires comparaison entre l'actuel budget ont des modèles comme ça assez figé assez fixe qu'il faut pouvoir être capable d'imprimer dans des dans des bouclettes qu'on va qu'on va donner directement aux managers pour qu'ils puissent faire leur job ici ce mode là en l'occurrence il est utilisé beaucoup pour cela il est utilisé aussi beaucoup pour ramener les données sur laquelle après on vient mettre des graphiques excel qui sont toujours extrêmement utilisées voilà j'en ai fini avec cette petite démonstration j'en reste trois minutes pour pour des questions alors je regarde dans le y at il une version d'évaluation de ce produit oui bien sûr je vais vous afficher encore une fois le slide avec mes coordonnées donc comme ça vous pouvez me contacter pour avoir cette version d'évaluation juste un instant mon slide il est passé où voilà à la fin à la fin vous avez mon adresse email ici fin arrobas evolucis.ch vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai ou bien vous allez directement aussi sur le site web excel cube.com et là vous pouvez downloader aussi une version d'évaluation alors merci de revenir sur la connexion à la source la connexion à la source de données bah en fait quand vous êtes ici vous construisez vos dashboards vous avez pas mal de possibilités pour vous connecter aux sources de données donc vous avez en fait des l'outil initialement était développé sur analysis services après développer sur enfin multidimensionnel tabulaire ensuite vous avez aussi des sources relationnelles de type sql serveur ou dbc etc vous pouvez avoir publié des sources vers le serveur web des sources excel du sap ana du bw du oracle du azur du power pivot les ports bi et le fichier comme je voulais montrer le fichier de connexion power bi premium un power bi à des stops faire des match-up mix et des data sources entre elles des fichiers cube de google query hd insight ic cube sont d'autres moteurs au lab du gdox d'autres moteurs au lab également vous avez ça de disponible plus du s base et du sap bw j'en ai parlé voilà la question est-ce que on peut gérer une rls croisé entre excel cube et power bi service où sont les données où sont stockés là où sont alors la première question j'ai demandé je lève mon doigt pour savoir ce que c'est qu'une rls ça ne me dit rien ouais qu'est ce que ça veut dire une rs je vous laisse me répondre d'abord où sont stockés les données c'est du direct curie alors les données dans le cas dans le cas où j'ai mon dataset qui est sur power bi et les données se trouvent sur mon dataset dans power bi si c'est un moteur au lab les données vont se retrouver sur un serveur au lab qu'il soit on premise ou dans azur vos données seront stockés sur le serveur évidemment relève le security alors en fait le produit il suit entièrement la sécurité qui est définie dans les data source donc c'est à ce niveau là que ça se passe au niveau du produit la sécurité qu'ils gèrent c'est voilà est ce que tel utilisateur a le droit de voir si un rapport existe ou pas ou voir s'il a enfin de déterminer l'accès au rapport mais l'accès aux données ça se gère uniquement par tout le stack microsoft que ce soit sur des cubes des cubes tabulaires ou du power bi alors avons nous des soucis de perf si on traite une grande volumétrie là dessus je vais vous répondre que notre client notre plus notre meilleur client en france et au champ ils ont ils ont dans leur cube à peu près 4 milliards d'enregistrement parce qu'ils traitent la donnée au niveau ticket de caisse donc d'après moi non on pas très on peut justement atteindre des très très grosses volumétries pour autant qu'on est l'infra derrière qui supporte la donnée ici le produit c'est un générateur de de query sur sur des sources de données bonjour j'ai pris la suite de guillaume pour animer la session c'était juste pour vous dire qu'on arrive à la fin du des 20 minutes mais à tous ceux qui sont encore connectés si vous voulez poser des questions continuez à discuter il n'y a pas de souci il ya différents canaux pour ça notamment le café ou même le fil de discussion de cette session qui va rester accessible et et par contre je vais je vais arrêter l'enregistrement et et je vais fermer la réunion mais merci beaucoup pour votre présente merci à tous au plaisir